Bienvenue dans Le Financiat, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Du 26 au 27 avril à Abidjan, Côte d'Ivoire, le club Afrique Développement du groupe Atijari Wafa Bank et la société ivoirienne de banques organisent les 26 et 27 avril une mission multisectorielle autour du FinTech. L'événement met en relation les hommes d'affaires du continent. L'Afrique subsaharienne est la région où les coûts des transferts d'argent sont les plus élevés avec un coût moyen de 9,4% contre moins de 8% à l'échelle mondiale. C'est ce qu'a révélé la Banque mondiale dans un rapport. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Ce 26 avril 2018 à Abidjan, une mission multisectorielle de deux jours autour des FinTechs est ouverte organisée par le club Afrique Développement du groupe Atijari Wafa Bank. FinTech, défis et perspectives est le thème de ce forum qui a réuni des opérateurs économiques du monde entier dans la capitale économique ivoirienne. Olivier Conant. Les FinTech ou l'utilisation des technologies dans la finance, une opportunité pour le développement de la chaîne des valeurs. Les banques doivent embrasser les technologies nouvelles comme le digital et le numérique afin de renforcer leur performance et mieux servir la clientèle. Le groupe Atijari Wafa Bank, à travers sa filiale, la société ivoirienne de banque l'a compris et utilise les FinTechs pour augmenter le taux de bancarisation par la simplification des services. Il est ainsi possible de commencer une opération sur son smartphone et la terminer sur son ordinateur. Pour le ministre ivoirien en charge de l'économie numérique, la transformation du secteur de la finance par les FinTechs est une chance à saisir dans un pays où le taux de bancarisation n'est que de 16%. Cela consiste à mener vers le secteur bancaire pratiquement 80% de la population. La téléphonie mobile y contribue déjà, les FinTechs vont y contribuer davantage et nous avons le sentiment que nous sommes au début d'une révolution qui fera beaucoup de bien à notre économie puisque cela fera moins d'informel dans notre économie. Cela fera des populations qui utiliseront plus fortement les solutions monétiques plutôt que les espèces. La mission multisectorielle du groupe Atijari Wafa Banca Abidjan a permis aux spécialistes de FinTech et de start-up d'expliquer aux membres du club Afrique Développement les solutions qui existent dans le secteur des technologies afin de concrétiser les opportunités d'affaires. L'idée est de mettre à plat un peu les enjeux, d'accompagner les entreprises, TPE, PME et grandes entreprises, dans cette transformation qui ne peut que d'abord créer de la valeur pour elle-même, pour son environnement et surtout pour les économies africaines où les taux de bancarisation demeurent très faibles. Ce sont des outils extraordinaires que les experts considèrent comme étant des leviers de croissance formidables. La conclusion de Mme Mouna Kadiri, directrice du club Afrique Développement, c'est que les FinTech constituent un enjeu de connexion des différents cibles et segments qui ne sont pas ancrés dans les circuits formels des économies. Cela concerne les entreprises, mais également les ménages qui utilisent désormais le mobile banking dont on dénombre 10 millions d'utilisateurs en Côte d'Ivoire. Le financement par Crédibail a permis à Stratex, une PME camerounaise, d'exporter vers les pays de la CEMAC sa production d'ustensiles de cuisine en plastique. Grâce à ce mode de financement encore peu connu par beaucoup d'opérateurs économiques dans le pays, Stratex a pu, en moins de 10 ans, quadrupler son personnel et multiplier par 5 son chiffre d'affaires. Ce mode de financement a une particularité, celle de permettre aux entreprises d'obtenir les équipements sollicités sans débourser le moindre centime, de les exploiter directement pour produire et de pouvoir utiliser le fruit de l'exploitation des équipements pour rembourser de manière flexible les financements engagés par le Crédibail. La Banque mondiale révèle dans un rapport que l'Afrique subsaharienne est la région où les coûts des transferts d'argent sont les plus élevés, avec un coût moyen de 9,4% contre moins de 8% à l'échelle mondiale. Il devrait continuer à augmenter en 2018 de 4,1% contre 4,6% à l'échelle mondiale. L'Afrique subsaharienne est la région où les coûts des transferts d'argent sont les plus élevés, avec un coût moyen de 9,4% contre moins de 8% à l'échelle mondiale. C'est ce que révèle un rapport de la Banque mondiale qui estime que les transferts d'argent vers l'Afrique subsaharienne ont cru de 11,4% pour atteindre 38 milliards de dollars en 2017. Si les autorités mettaient les efforts nécessaires, l'effort nécessaire pour diversifier les points de retraite par exemple, on pourrait aisément imaginer que cela se fasse aujourd'hui principalement dans les banques, ça pourrait se faire dans les bureaux de poste, ça pourrait se faire chez certains commerçants de la place. Plus on diversifiera, plus d'argent vers les bénéficiaires augmentera. Les principaux destinataires des transferts d'argent étaient le Nigeria avec 21,9 milliards de dollars, le Sénégal 2,2 milliards de dollars et le Ghana 2,2 milliards de dollars. A l'échelle mondiale, le coût moyen d'un transfert de 200 dollars était de 7,1% au premier trimestre 2018, alors qu'en Afrique subsaharienne, les transferts sont les plus onéreux. Ces facteurs limitent l'introduction de technologies dont les applications en ligne dans les services de transfert. Développer le e-transfert, soit par les réseaux classiques des banques, soit par d'autres opérateurs intervenants dans ce domaine. Et puis surtout, l'État doit jouer sur la cassation qu'il impose plutôt aux opérateurs de ce secteur en baissant les prix. Cela fera que les coûts de transfert puissent baisser. La région subsaharienne compte plusieurs pays où les envois de fonds représentent une part importante du produit intérieur brut, notamment le Libéria, 27%, la Gambie, 21% et les Comores, 21%. En 2018, les transferts vers la région devraient progresser de 7% et s'établir à 41 milliards de dollars, toujours selon les prévisions de l'institution bancaire mondiale. En Égypte, les investisseurs étrangers ont injecté 1,42 milliard de dollars dans le marché boursier depuis la mise en flottaison de la monnaie nationale en novembre 2016. La flottaison de la livre est-elle une des conditions posées par le Fonds monétaire international pour le déblocage d'un prêt de 12 milliards de dollars, appuyé par l'institution de Bretton Woods ? L'Égypte a également exécuté un programme de réforme économique audacieux qui comprend notamment l'instauration d'une taxe sur la valeur ajoutée et la réduction des subventions à l'énergie en vue de réduire son déficit budgétaire. Au Mozambique, la Impressa Nationale des Hydrocarbonatos, la compagnie nationale de gaz, lèvera 2 milliards de dollars de fonds pour cette année 2018. Les fonds levés devraient servir au développement des deux projets gaziers gérés par l'américain Anadarco Petroleum Corp et l'italien Ennispa. Les recettes issues de l'activité de ces champs gaziers permettra de rembourser une dette extérieure commerciale de 2 milliards de dollars. Dette arrivée à échéance en 2016. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan indien, l'indice de Johannesburg progressait de 0,81%. L'indice de Nérobi enregistrait une baisse de 0,17%. La bourse de Maurice était en hausse de 0,12%. Et l'indice du Botswana gagnait 0,01%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérien gagnait 1,20%. La BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,13%. Et la bourse du Ghana gagnait 0,21%. Et en Afrique du Nord, l'indice tunisien gagnait 0,16%. L'indice égyptien progressait de 2,18%. Et la bourse de Casablanca était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financien. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous dans l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada